bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition de l'informateur du mercredi 23 octobre 2019 11 heures 10 heures du québec heureux de vous retrouver tout le monde on va faire un saut un peu dans l'histoire de l'argent de papier de l'argent de papier qu'on connaît comment on en est rendu on en est venu à se retrouver avec cet argent de papier là et de tous apparemment être d'accord pour lui donner une valeur et de l'utiliser et on peut voir que cet argent là vaut plus grand chose puis on va comprendre pourquoi avec un petit document qui provient d'une d'une chaîne vraiment intéressante que je vais vous résumer parce que c'est vraiment vraiment intéressant donc il faut remonter à peu près au 19e siècle pour essayer de comprendre l'apparition de cet argent de papier parce que pendant toutes ces époques là on a eu par exemple l'empire britannique qui fonctionnait avec l'argent la livre sterling l'argent l'argent était soutenu par la valeur de l'argent le métal et ailleurs on le soutenait avec l'art donc l'art était naturellement la valeur est ce qui avait une valeur et c'est ça avec quoi on échangé on achetait des biens et si tu avais du papier ben tu pouvais si l'argent est soutenu par l'art en le gold standard ben tu pouvais t'en aller dans n'importe quelle institution bancaire et échanger ton argent pour de l'art naturellement donc mais on s'est rendu compte que naturellement avec l'industrialisation les besoins énorme de monnaie pour échanger les biens lors de toutes ces commercialisations on pouvait plus soutenir ça avec de l'art parce que il ya des limites à transporter de l'art donc ils sont tous entendus pour naturellement une forme de papier c'était beaucoup plus facile de transiger avec du papier que de ramener des bateaux et des bateaux d'or comme d'ailleurs l'angleterre l'avait fait avec la chine lorsqu'elle faisait du commerce pour le thé en le thé c'était je pense que c'était 5% des dépenses de chaque famille anglaise c'était énorme tous les revenus du gouvernement étaient reliés au thé et naturellement faisait affaire avec les la chine et on va envoyer vider toutes les les coffres de l'état et de l'angleterre de l'argent qui s'est retrouvée en chine et en plus après ça on a eu la fameuse guerre ensuite à au marché de l'opium qui a complètement vidé totalement les coffres d'argent de l'angleterre on a été obligé de naturellement d'arriver avec une forme de papier donc d'être rattaché à cette à cet or la physique ça limitait le commerce et c'est pour ça qu'on a voulu se tourner vers une forme plus facile dans les échanges c'est à dire le l'argent de papier mais il fallait que ça soit quand même soutenu par quelque chose sinon comment convaincre un pays étranger avec qui tu veux faire des affaires que ce papier que tu lui donnes qui a un air un petit peu bizarre tu puisses lui faire confiance et tu puisses une fois rendu chez vous faire quelque chose avec ce papier là donc même chose pour celui qui achetait et celui qui vendait on voulait se retrouver avec quelque chose qui avait une valeur donc on a décidé de de d'accoler ce papier là et cette valeur là alors parce que les échanges genre naturellement l'import export était dans ce milieu du 19e siècle en pleine 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 expansion donc il fallait absolument qu'on qu'on le rattache à quelque chose les banques centrales sont ont été créés pour permettre l'expansion un peu de et même beaucoup de cette de cette commercialisation là et de cette industrialisation là en imprimant de l'argent naturellement d'imprimer autant d'argent fait en sorte que on va dévaluer cet argent là et ça cause une inflation incroyable parce que quand on a découvert qu'on pouvait imprimer de l'argent à la place de d'avoir ses réserves d'or bien naturellement on est arrivé à et oui vous l'aurez deviné à une inflation incroyable et le gouvernement naturellement s'est rendu compte que en temps de guerre ben on imprime de l'argent on imprime de l'argent on paye l'armée on paye les dépenses avec ça on paye les dépenses avec ça on imprime on imprime tellement d'argent que ton argent se dévalue d'une façon extraordinaire et ce qui se retrouve avec un pauvre les la pauvre population les pauvres épargnants qui ont cet argent là entre les mains qui ne vaut plus rien donc c'est pour ça qu'on a voulu absolument continuer à rattacher ça à cet étalon d'or à cet or sonnant pour que les gens naturellement acceptent l'introduction de ce de ce papier cet argent de papier c'est vraiment c'est vraiment incroyable parce qu'avant tu pouvais aller faire du commerce avec n'importe qui on te remettait des pièces d'or tu pesais l'or et ça valait ce que ça valait son poids d'or naturellement mais avec l'argent on était inquiets les autres commerçants des autres pays les autres les autres commerçants comme je vous disais sont inquiets et c'est pour ça qu'on rattache cet argent là à une valeur que tout le monde reconnaît lors le fameux gold standard qui s'en vient et qui devient la base de la confiance en cette en cet argent donc le fameux étalon d'or ou le gold standard qu'est ce que c'est un étalon d'or est un système monétaire dans lequel la monnaie de papier d'un pays a une valeur directement liée à l'or avec l'étalon d'or les pays ont convenu de convertir la monnaie de papier en une quantité fixe d'or un pays qui utilise l'étalon d'or établit un prix fixe pour l'or et achète et vend pardon de l'or à ce prix ce prix fixe est utilisé pour déterminer la valeur de la devise par exemple si les états unis fixe le prix d'or à 500 dollars l'once la valeur du dollar équivaut à un cinq centième d'une once d'or l'étalon d'or n'est actuellement utilisé par aucun gouvernement la grande bretagne a cessé cesser d'utiliser le gold standard l'étalon d'or en 1931 et les états unis ont emboîté le pas en 1933 et ont abandonné les restes du système en 1971 cet étalon d'or a été complètement remplacé par les monnaies fiduciaires la fameuse fiat monnaie fiat un terme décrivant la monnaie utilisée à la suite d'un ordre du gouvernement au fiat que la monnaie doit être acceptée comme moyen de paiement aux états unis par exemple le dollar est une monnaie fiduciaires et pour le pour le nigéria il s'agit du naira l'attrait d'un étalon d'or et qu'il arrête le contrôle de l'émission d'argent par des êtres humains imparfaits la quantité physique d'or servant de limite à cette émission une société peut suivre une règle simple pour éviter les maux de l'inflation l'objectif de la politique monétaire n'est pas seulement de prévenir l'inflation mais aussi la déflation et de contribuer à la promotion d'un environnement monétaire stable dans lequel le plein emploi peut être atteint un bref historique de l'étalon d'or américain suffit pour montrer que si une règle aussi simple est adoptée l'inflation peut être évité mais le strict respect de cette règle peut créer une instabilité économique voire une agitation politique comme son nom l'indique le terme étalon d'or fait référence à un système monétaire dans lequel la valeur d'une devise est basée sur l'or un système fiduciaire en revanche est un système monétaire dans lequel la valeur de la monnaie n'est basée sur aucune marchandise physique mais peut fluctuer de manière dynamique par rapport à d'autres monnaies sur les marchés d'échange donc c'est vraiment quand on est sorti de l'étalon d'or ça faisait que ton argent avait plus haut c'est une valeur vraiment fictive et qu'on essaie de garder artificiellement et artificiellement en vie c'est vraiment moi c'est quelque chose de complètement fou au moins avant tu étais rattaché à une valeur mais comme on était limité à cause des quantités d'or naturellement on a décidé de se trouver un un support physique l'argent de papier la devise qui pourrait maintenant ne plus limiter en cette expansion de ce de ce commerce de cette économie complètement complètement vraiment bizarre et artificielle donc on pouvait naturellement il ya eu toutes les guerres la première guerre donc de fait d'imprimer d'imprimer l'argent les gouvernements ont découvert ça que c'était vraiment extraordinaire on a eu la première guerre mondiale qui est venu complètement complètement écrasé ce gold standard les pays naturellement européens entre autres ont eu recours à l'impression et l'impression de tonnes et de tonnes et de tonnes d'argent pour pouvoir soutenir l'achat de munitions et le soutien aux troupes dans une les états unis ont avec un commerce complètement complètement en leur faveur dans la vente de munitions et de munitions ont complètement arraché tout l'or de ces pays là et ces pays là se sont retrouvés dans des situations vraiment vraiment dépendantes et complètement écrasé on a essayé de revenir à on a essayé de rattacher après ça cette devise là à l'or mais ça a été pour les pays européens extrêmement extrêmement difficile l'allemagne a été incapable mais le hockey a quand même réussi à se rattacher à l'or la france beaucoup beaucoup de difficultés on s'est retrouvé en allemagne non pas à le rattacher à l'or mais à le rattacher une valeur de la terre en angleterre on a demandé aux gens d'être patriotes on a rattaché l'argent à la valeur imaginez vous patriotique on a demandé aux gens on était en temps de guerre on vous demande de pas échanger votre argent pour de l'or ça veut dire oublier l'argent que vous avez il ya plus de valeur on vous demande ça au nom du patriotisme imaginez c'est complètement fou les états unis eux ont toujours gardé naturellement cet argent leur attaché à l'or au gold standard ça leur a empêché de sortir et de faire face naturellement à ce crash incroyable de ce mardi noir en le crash de 1929 on a après on a essayé c'était une période extrêmement sombre pour tout le monde on a essayé de se rattacher et de se remettre au gold standard mais manque de bol la deuxième guerre est arrivé et qui a coûté les la peau des fesses à tout le monde c'était la guerre la plus coûteuse de l'histoire les pays européens se sont encore plus endettés ont le déficit commercial a été en faveur des états unis est incroyablement favorable eux qui se plaignent aujourd'hui d'être défavorisés ont oublié cette période là où les états unis ont complètement complètement appauvri tous les pays d'europe un tout cet or s'est retrouvé aux états unis et on a essayé après ça de de rembourser les américains les anglais ont essayé de rembourser les américains ils étaient quand même ils étaient incapables parce qu'on était complètement complètement appauvri pour avoir pour pouvoir embrasser rembourser les américains les anglais auraient dû demander aux français de les rembourser et après ça les français eux auraient dû demander là on parle de la première guerre mondiale aurait dû demander au de la deuxième guerre mondiale pardon aux allemands de les rembourser mais finalement ça aurait créé énormément énormément de conflits donc on en est arrivé à des ententes de réparation et des montagnes de réparation non pas d'argent mais d'excuses et de bonne volonté les termes de la réparation c'était des excuses et des merci parce qu'on avait peur à une instabilité incroyable non si on avait demandé réparation et réparation donc les états unis se retrouvent avec des quantités massives d'or qui nous ont amené à un problème parce que tout était racheté et était rattaché à cet or donc le seul argent qui restait encore accroché à l'or et qui était soutenu par l'or était l'argent américain le dollar américain donc qu'est ce qui restait comme solution c'était de racheter rattacher les autres devises au dollar américain et ça nous a mené aux accords de bretton ou de bretton wood et là qu'est ce que ces fameux accords du système de bretton wood mais c'est l'accord qui a été négocié en juillet 1944 en vue d'établir un nouveau système monétaire international parce que là toutes les monnaies et les pays étaient complètement vidé de leur or donc leur monnaie pouvait plus être attachée à quel corps que ce soit parce que dans cette guerre deuxième guerre mondiale on avait complètement complètement vidé les les réserves pour acheter et acheter des munitions et des de l'armement américain donc cet accord a été élaboré élaboré par les délégués de 44 pays lors de la conférence monétaire et financière des nations unies qui s'est tenue à bretton woods au new hamshire dans le cadre du système de bretton woods leur constitue la base du dollar américain et les autres monnaies étaient indexés sur la valeur du dollar américain le système de bretton woods a effectivement pris fin au début des années 70 lorsque le président richard nixon a annoncé que les états unis n'échangeraient plus d'or contre la monnaie américaine donc l'accord de bretton woods et son système c'est quoi environ 730 délégués représentant 44 pays se sont réunis à bretton woods en juillet 44 dans le but principal de créer un système de change efficace afin d'empêcher les dévaluations compétitives des monnaies et de promouvoir la croissance économique internationale l'accord et le système de bretton woods était au coeur de ses objectifs l'accord de bretton woods a également créé deux organisations importantes le fonds monétaire international et la banque mondiale bien que le système de bretton woods ait été dissous dans les années 70 le fonds monétaire international et la banque mondiale sont restés de puissants piliers pour l'échange des monnaies internationales bien que la conférence de bretton woods se soit déroulée sur une période de trois semaines seulement les préparatifs en vue de cette conférence se poursuivaient depuis plusieurs années les principaux concepteurs du système de bretton woods était le célèbre économiste britannique john maynard keynes et le chef économiste américain du département du trésor harry dexter white l'espoir de keynes était de créer une puissante banque centrale mondiale qui s'appellerait l'union de compensation et d'émettre une nouvelle monnaie de réserve internationale appelée le banc corps le plan de white prévoyait un fonds de prêts plus modeste et un rôle plus important pour le dollar américain plutôt que la création d'une nouvelle monnaie en fin de compte le plan adopté a inspiré les idées des deux partenaires se penchant davantage vers le plan de white ce n'est qu'en 58 que le système de bretton woods est devenu pleinement fonctionnel une fois en vigueur ses dispositions prévoyait que le dollar américain soit rattaché à la valeur de l'or de plus toutes les autres monnaies du système ont ensuite été indexés sur la valeur du dollar américain donc on a gardé le dollar américain à rattacher à l'or et toutes les autres monnaies ont été rattachées à la valeur du dollar américain donc qui est sorti grand gagnant de ces deux grandes guerres ben oui c'est les états unis d'amérique qui ont accumulé toutes les réserves d'or du monde parce que on s'achetait naturellement de l'armement et de l'armement le taux de change appliqué à l'époque fixait le prix de l'or à 35 dollars l'once le système de bretton woods comprenait 44 pays ces pays ont été réunis pour contribuer à la réglementation et à la promotion du commerce international transfrontalier comme pour les avantages de tous les régimes de rattachement monétaire les rattachements monétaire devraient permettre de stabiliser la monnaie pour le commerce des biens et services ainsi que pour le financement tous les pays du système de bretton woods ont convenu d'un ancrage fixe par rapport au dollar américain les détournements de 1 % seulement étant autorisé les pays étaient tenus de surveiller de maintenir leur position de change principalement en utilisant leur devise pour acheter ou vendre des dollars américains en fonction des besoins le système de bretton woods a donc minimisé la volatilité des taux de change de la monnaie internationale ce qui a favorisé les relations commerciales internationales une plus grande stabilité des changes de devises était également un facteur de succès pour le soutien des prêts et des dons de la banque mondiale au niveau international l'accord de bretton woods a créé deux institutions le fonds monétaire international et la banque mondiale introduite officiellement en décembre 45 les deux institutions ont résisté à l'épreuve du temps et ont constitué à l'échelle mondiale d'importants piliers pour le financement international des capitaux et des activités commerciales donc imaginez vous les en 71 préoccupés par le fait que l'or l'offre américaine en or n'était plus suffisante pour couvrir le nombre de dollars en circulation c'était ça le problème le propre le président richard nixon a déclaré une suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or parce que là il ya tellement et on a vu le mouvement commencé avec charles de gaulle qui a toujours été un critique de la puissance américaine et qui a décidé lui d'envoyer tout d'envoyer des bateaux aux états unis avec l'argent américain pour remettre l'argent aux états unis les dollars américains aux américains et de reprendre leur réserve d'or et tous les pays se mettaient à faire ça et là les états unis se sont retrouvés devant un problème incroyable qu'ils avaient plus assez d'or pour remettre pour compenser tout l'argent américain qui est en circulation qu'on a imprimé et imprimé imprimé on serait retrouvé devant un effondrement incroyable donc on a décidé avec richard nixon de retirer le dollar américain de ce rattachement à l'or voyez vous comment c'est devenu complètement fou et que ça tient absolument à rien l'accord de breton wood reste un événement marquant de l'histoire financière mondiale les deux institutions de breton woods créé au sein du fonds monétaire international de la banque mondiale ont joué un rôle important dans la reconstitution de reconstruction de l'europe au lendemain de la seconde guerre mondiale par la suite les deux institutions ont continué à maintenir leur objectif fondateur tout en assurant la transition pour servir les intérêts du gouvernement mondial de nos jours waouh donc un le fameux étalon d'or c'est cette c'est un ce privilège exorbitant désigne davantage dont bénéficient les états unis du fait que leur propre monnaie est la devise de réserve internationale en conséquence les états unis ne seraient pas confrontés à une crise de balance des paiements car ils achetaient des importations dans leur propre monnaie le privilège exorbitant en tant que concept ne peut pas faire référence à des devises ayant un rôle de devise de réserve régional mais uniquement des devises de réserve global du point de vue académique la littérature sur les privilèges exorbitant analyse deux énigmes empériques la position et l'énigme des revenus l'énigme de la position consiste entre la différence entre la position nette d'investissement international le PIPN des états unis et les déficits cumulés du compte courant des états unis le premier étant bien inférieur à celui ci l'énigme des revenus réside dans le fait que malgré un NIIP très négatif le solde des revenus des états unis est positif c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de passifs que d'actifs le revenu gagné est supérieur aux intérêts des débiteurs donc le terme a été inventé dans les années 60 par Valéry Giscard d'Estaing alors ministre des finances français il est souvent mal attribué à Charles de Gaulle qui dit avoir eu des vues similaires donc on a envoyé un Charles de Gaulle a envoyé des bateaux plein d'argent pour récupérer cet art et ça a mené ça a été obligé ça a mené les états unis à complètement complètement se détacher de cet étalon d'or de cette valeur attribuée au dollar rattachée à l'or donc ce qu'on a fait c'est qu'on a éliminé ça puis on a rattaché les valeurs de toutes les autres monnaies à l'argent américain et là on a vu comme je vous le dis plein de pays qui se sont dit c'est du quoi nous autres on va retourner à ce gold standard on va retourner cet argent là aux états unis on va reprendre nos réserves d'or c'est Charles de Gaulle qui avait commencé ça ce mouvement là entre autres et il a envoyé des bateaux aux états unis chercher les réserves d'or françaises qu'on avait échangé pour de l'armement et naturellement serait créé avec toutes les guerres que les états unis ont dû affronter entre les années 60 et 80 la guerre de la corée la guerre du vietnam la guerre froide et toute cette qui venait vraiment vider l'économie et drainer l'économie américaine et tous ces pays qui voulaient retrouver leur or ont fait qu'en sorte que les états unis n'ont pas eu choix de sortir de ce gold standard parce que sinon ça aurait été catastrophique pour les américains et là finalement on se retrouve tous avec de l'argent qui est soutenu par absolument rien on se retrouve avec de l'argent qui a absolument aucune autre valeur parce qu'il est rattaché à absolument rien de sonnant comme l'or les pays ont laissé aller leur argent à la dd le marché mondial à la dévaluation et aujourd'hui on se retrouve dans un drôle d'environnement où notre argent est rattaché à absolument rien sauf l'idée qu'on s'en est fait que on accepte ce système là et qu'on est on échange du papier contre des biens mais non pas que cet argent là a une valeur vraiment tangible comme ce l'était dans le temps quand c'était rattaché alors vraiment toute une histoire vraiment fascinant toute cette histoire de de cet argent moderne qui on le voit avec les crises actuelles avec la banque centrale des états unis qui imprime 150 milliards de dollars par jour maintenant en ce moment pour soutenir une économie artificielle un marché de la bourse artificielle imaginez la imaginez dans vers quoi on se dirige et quelle est la valeur de l'argent que vous gagnez c'est complètement ahurissant et vous vous n'avez pas les moyens puis vous n'avez pas une machine imprimée l'argent chez vous donc tout ça c'est toujours pour l'élite c'est toujours pour les plus riches toujours pour les rois les reines c'est toujours pour les industriels qu'on fait ça c'est toujours pour les les grands de ce monde on imprime on imprime pour sauver des banques en ce moment qui sont incapables de de survivre parce qu'elles ont des produits complètement complètement fictifs qui ont aucune valeur que les autres banques veulent même pas financer parce qu'elles n'ont pas confiance et là tu trouves avec la banque tu te retrouves avec la banque centrale qui imprime qui imprime voyez vous ce qu'on pourrait pas faire si on était encore dans le gold standards on était encore dans les talons d'or comme on dit on pourrait pas se permettre ça et c'est pour ça qu'on est éliminé c'est pour ça que les gouvernements et les politiciens éventuellement c'est les élites qui sont à la tête de nos gouvernements nous ont sorti de cette de cet enchaînement qu'on avait avec le gold standard était limité c'est ce qui faisait que ton argent et ton labeur avait une valeur et c'est ce qui fait que maintenant on est si pauvre nous le la population c'est qu'on notre argent vaut plus rien puis nous on n'a pas les moyens de s'imprimer et s'imprimer des cent cinquante milliards de dollars par jour pour soutenir une économie complètement bidon artificielle et on s'est entendu que cet argent là c'est l'outil qu'on utiliserait le papier qu'on utiliserait la devise qu'on utiliserait pour fonctionner et se donner l'impression qu'on semble c'est tous mis d'accord non mais pas nous autres nous autres on s'est pas mis d'accord on est on est soumis à ça mais les grands du monde se sont mis d'accord pour fonctionner comme ça c'est fascinant quand tu regardes ça sur cet angle là c'est fascinant je vais vous revenir avec d'autres histoires parce que cette chaîne là je trouve qu'elle est vraiment intéressante elle met vraiment l'histoire d'une façon simple à comprendre et d'une tournure vraiment intéressante et captivante mais voyez vous comment on s'est dirigé vers ce qu'on est et veut le chaos dans lequel on est aujourd'hui c'est parce qu'on a lâché le gold standard l'état long d'or on serait jamais retrouvé avec ça c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment extraordinaire de réaliser aussi qu'on on est vraiment dans le monde de l'illusion votre argent ça vaut rien s'est rattaché absolument absolument à rien quand tout va s'écrouler tu pourras jamais te rattacher à de l'art ou à de l'argent soit rattaché à quoi à du vent